chers amis bonjour nous sommes le dimanche 26 mars 2023 il est 10h30 avec quel âge horaire donc 9h30 habituellement mais 10h30 voilà donc le drapeau bien sûr pourquoi on sort le drapeau tout simplement pour l'équipe d'arménie la sélection nationale d'arménie qui nous a fait plaisir hier et qui était à deux doigts à tout près tout près d'un exploit d'un exploit l'arménie qui a ouvert le score donc dès le dès la dixième minute mais qui après bon par deux fautes successives donc de l'un du gardien l'autre de quelques inattention de joueurs la turquie s'est imposé 2 à 1 mais mais l'arménie dans le dernier quart d'heure ont pu égaliser même gagné donc avec cinq six occasions nettes de but mais pas de chance voilà tout simplement l'arménie c'est c'était vraiment hier une bonne formation face à la turquie elle nous a fait plaisir donc elle a fait plaisir aussi les quinze mille à dix-huit mille supporters donc arméniens du stade en la bédakande d'erevan du stade républicain et puis le faf le first arménien donc le les fans en fait de l'équipe d'arménie ont fait un défilé à travers les rues d'erevan et ils ont été au stade une entrée remarquée avec beaucoup beaucoup de drapeaux arméniens beaucoup d'ouvriers voilà et puis bon quelques journaux par ce matin donc rmc sport notamment l'hymne national turc a été hué hué sifflé sifflé donc voilà par des par ces milliers d'arméniens qui ont donné une ambiance vraiment extraordinaire ce stade mais au regard de l'antagonisme au regard de l'histoire du génocide arménien de 1915 toujours pas reconnu par la turquie l'aide de la turquie à l'azerbaïdjan la turquie est quand même un pays ennemi donc c'est en fait les supporters en sifflant l'hymne national turc ont traduit un peu le comment dirais-je cette position du peuple d'arménie qui est hostile qui est hostile quand même à cette turquie qui est pro-azeri et qui est anti-arménienne voilà donc tout simplement dans ce stade là donc la foule s'est manifestée ça a gêné un petit peu bien sûr les officiels puisque le ministre des sports de turquie était arrivé hier après midi à yerevan ça a gêné aussi le président de l'arménie qui est Vaken Khrachadlyan qui ce matin ou non hier soir dans une déclaration a affirmé que le sport doit réconcilier les nations voilà donc yerevan est gêné par rapport pour parler arméno-turc tout simplement et cette attitude du peuple d'arménie du peuple des supporters d'arménie tout le monde ne siffl pas non plus l'hymne national turc donc ça gêne un petit peu yerevan mais en tout cas l'arménie l'arménie s'est très très bien comportée on peut être fier de nos couleurs de notre équipe nationale qui un jour très vite va faire l'exploit puisque en fait avec cette jeunesse qui est dynamique et qui a fait face à des turcs un petit peu un petit moré donc l'équipe nationale de turquie l'arménie aurait même pu s'imposer en tout cas coup de chapeau bravo bravo à l'équipe d'arménie c'était dans le cadre de l'euro des qualifications de l'euro 2024 de football voilà donc le cadre mais ce cadre là dépassait largement par le fait de par l'effet politique de l'importance de cette relation de c'est de ce match arménie turquie donc de 1 donc l'arménie d a été défaite de très peu de très peu voilà a fait a fait et même peut-être aurait mérité de gagner donc au regard de l'attitude des joueurs turcs qui était pas bon du tout hier à yerevan et les arméniens qui n'ont pas eu de chance tout simplement voilà donc sur deux deux éléments ils ont perdu mais ils auraient même pu gagner voilà la page donc sport en tout cas soyons fiers de notre équipe d'arménie de nos couleurs mes amis donc hier le l'info donc numéro un c'est que les azéries donc sur l'armée azéries sur des positions en alzar sur les positions entre l'isakor et chouchi sont avancés ont avancé leur position à l'est de du corridor de la chine ils ont pris une colline ils ont pris une colline donc s'approchant encore davantage du territoire non occupé de l'alzar aussitôt les russes les russes donc de paix ont été donc commandé à jour ont signalé se sont rendus sur place on repris là on sont ont été donc sur la colline justement face au à l'armée azéries et ont demandé la russie a fermement demandé aux azéries de se retirer donc ce matin la situation était sans doute bloquée mais en tout cas les pourparlers étaient en cours afin que les azéries retournent à leur position de départ et n'avance pas dans la zone arménienne en alzar au regard des accords du 9 novembre 2020 l'azerbaïdjan qui ne respecte pas ces accords en plus du corridor de la chine qu'elle bloque depuis plus de 100 jours l'azerbaïdjan essaie de grignoter le territoire arménien de l'alzar pour essayer d'en finir de faire une épuration ethnique et d'en finir avec le peuple arménien de l'alzar donc c'est un élément majeur au delà du football bien sûr aujourd'hui donc cette situation en alzar est inquiétante et cette avancée azéries qui heureusement fut contrée en fait les russes sont remontés donc monté sur la colline et c'est temps pour parler aujourd'hui on verra si les arméniens reculent mais à l'exemple de sevlich en arménie et puis de la région de face à face à jermouk les azéries quand ils prennent une position il est difficile de les faire reculer parce que pour eux pour eux de tout ce qui est à toute avance est un fait établi malgré le non respect le non respect des normes des accords du 9 novembre 2020 dont l'azervaisien viole de façon outrancière outrancière pratiquement tous les jours viole ses accords on va suivre aujourd'hui donc ce qui lancera donc de ce de cette avancée azarie proche du corridor de la chine sur le territoire de l'alzar le territoire encore libre et non occupé de l'alzar avec une colline qui a été prise une hauteur qui a été prise par ses soldats heureusement qu'il y a les forces russes de paix qui sont là pour intervenir aussi voilà donc bon la centrale de mezzamor va fonctionner encore dix ans donc on a encore décalé de dix ans donc le fonctionnement de la centrale de mezzamor et cette année le gouvernement arménien va proposer l'idée de la nouvelle centrale donc il ya une nouvelle centrale en plan en cours qui va remplacer mezzamor dans les années 2035 2036 voilà saluons saluons donc donc brunette brunette la représentante de l'arménie à l'eurovision 2023 avec sa chanson future lover qui a dépassé les trois millions de vues donc trois millions de vues c'est le deuxième c'est la deuxième vidéo la plus vue de toutes les vidéos mises en ligne aujourd'hui donc sur le site de l'eurovision le site officiel de l'eurovision la france israël pologne voilà donc le le fait c'est important donc c'est un élément de plus de trois millions de vues c'est un élément important qui est qui place l'arménie parmi les favoris à l'eurovision au titre de l'eurovision 2023 voilà mais après le vote du jury on le voit souvent c'est défavorable aux arméniens en dernier ressort mais c'est quand même pas mal on est on est on est parmi les premières nations de l'eurovision hier nicole pachignan avait appelé charles michel pour lui faire part le charles michel c'est le président du conseil de l'europe qui fait pas grand chose mais qu'il a voilà c'est un belge il a appelé donc il a appelé charles michel pour faire part de son inquiétude face aux actions provocatrices de la serviette qui qui viole encore une fois outrancièrement le cessez-le-feu et c'était avant avant l'avancée azérie donc en près de du corridor de la chine voilà cela mais hier et van santé santé que bakou bakou aliev veut faire jouer la force au détriment de de des négociations malgré les invectives de washington malgré les invectives de l'union européenne voilà et charles michel a appelé après donc aliev pour lui faire part sans doute de sa conversation avec pachignan et lui demander de ne sans doute de ne pas avancer mais aliev ne l'a pas écouté puisqu'on a vu donc le an alzar l'armée azérie a avancé d'une position sur une colline voilà le régime des visas entre l'arménie et la chine donc il ya à peu près dix mille dix mille touristes dix mille personnes qui de chaque côté vont en chine et des chinois qui viennent en arménie le régime des visas va bientôt disparaître donc on verra en mai donc il y aura un vote au parlement arménien la banque mondiale accordera un prêt de 100 millions de dollars à l'arménie pour le développement de l'arménie voilà et saluons la ville jumelle et ça je pense à notre ami rossof iliozer le président de dit jeval l'association entre valence et jevan j'en suis le vice-président mais ça c'est le président qui est qui est le plus important qui est qui est en avant donc la ville d'itchévan dans le tabouche qui est le chef lieu de la région de tabouche deviendra un centre culturel du nord de l'europe avec et jevan qui va toucher ou qui a touché 300 mille euros de l'europe voilà et qui va développer qui va devenir une capitale de la culture du nord de l'arménie et c'est tant mieux avec et jevan qui est une très très belle ville dont on s'est rendu en octobre dernier c'est une très très belle ville et on demande le développement de cette partie là de l'arménie qui est à la frontière entre entre l'azervégiens l'arménie et la georgie donc c'est une région clé voilà et ce n'est pas un hasard si jevan a été choisi à valence comme une ville jumelle je me rappelle très très bien voilà pourquoi 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 notre association arménien a aussi avancé le nom le nom du jevan c'est pour des régions stratégiques voilà et aujourd'hui la ville de valence est fière et fière et puis même jevan sont fiers de ses accords en fait ces jumelages entre les deux villes qui qui essayent de développer donc on essaye de développer l'arménie à ijéban voilà donc bravo aussi à tous les acteurs de ce rapprochement entre la france et l'arménie voilà mes amis écoutez j'en ai terminé pour aujourd'hui en tout cas vive l'arménie vive la star vive le peuple arménien puis on a vu hier le peuple d'arménie donc debout debout qui était qui derrière son équipe nationale les arméniens sont résilient ils sont toujours debout face à des menaces turco-azéries et ils disent non, ils disent oui à la paix mais non, non à l'agression, non à l'oppression et la foule d'Erevan hier exprimait ce désir, la voix du peuple d'Arménie, cette voix profonde du peuple d'Arménie qui reste attachée à ses racines, à sa terre et à l'Arménie tout simplement, mes amis, voilà, et hier l'équipe d'Arménie qui nous a aussi fait plaisir, qui était à tout près de l'exploit mais bon, ça viendra, vous savez, en tout cas, c'était un très très beau match et bravo à l'Arménie et puis bon, l'équipe nationale de Turquie doit être aussi respectée, même s'ils font des fois des signes pro-lougri ou pro-redrogan, c'est quand même une équipe nationale, on ne doit pas humilier les peuples, on ne doit pas humilier les drapeaux, mais dans le contexte de la pression arméno-turque, on peut comprendre le peuple d'Erevan aussi, voilà, mes amis, sur ce, bon dimanche et à demain.